hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette il s'agit de la recette du tagine de poisson aux légumes donc première étape de cette recette on va réaliser une charmoula donc la recette de la charmoula est disponible sur ma chaîne youtube donc la charmoula va être notre marinade donc pour mariner l'ensemble de nos légumes ainsi que de notre poisson donc pour ce tagine de poisson on va avoir besoin de légumes donc ici je vais mettre des carottes donc là j'en ai trois alors bien sûr vous pouvez réduire les quantités ou les augmenter en fonction de la quantité désirée j'ai quatre pommes de terre j'ai trois poivrons alors ce de ces poivrons sont petits donc voilà pourquoi j'en ai mis trois si vous utilisez des gros poivrons un seul sera suffisant on pourra rajouter également des olives ça reste facultatif donc pour la charmoula on aura besoin d'huile d'olive on aura besoin de jus de citron de concentré tomate d'ail de coriandre et au niveau des épices on aura besoin de sel de poivre de cumin et de paprika mais tous les détails sur la recette de la charmoula sur ma chaîne youtube et je vous mets également le lien en barre d'infos alors pour ce tagine de poisson j'ai sélectionné ici de la dorade royal on aurait pu utiliser n'importe quel autre poisson il faut juste que ça soit quand même du poisson un peu épais donc si vous utilisez par exemple du cabillaud des tranches bien épaisse on aurait pu utiliser du thon on aurait pu utiliser du saumon vous pouvez utiliser le type de poisson que vous désirez donc voilà à présent je vais m'occuper ici de mon poisson donc comme je vous l'ai dit j'ai sélectionné de la dorade donc chacune des dorades pèse à peu près 350 grammes donc je commence par lui retirer ici les petites nageoires donc il a été déjà vidé ce poisson donc je coupe à l'aide d'un d'un ciseau je fais pareil sur ma deuxième dorade voilà et pareil également de l'autre côté donc là je vais faire des petites entailles dans mon poisson afin de laisser la chaleur pénétrer à l'intérieur même de mon poisson et donc pour faciliter la cuisson et aussi pour permettre à notre chaleur moulin de bien pénétrer à l'intérieur même de la chair et d'avoir donc un meilleur goût voilà donc là je fais ça sur mes deux poissons et ensuite il ne restera plus qu'à l'enduire de chale moulin voilà donc une fois cette étape faite on va passer donc à la chale moulin pour ça je prends donc ma chale moulin que je viens déposer sur mon poisson et donc je vais venir enduire l'ensemble de mon poisson de cette marinade sans oublier de bien insister dans l'intérieur de mon poisson et également à l'intérieur des entailles voilà donc je fais la même chose pour ma deuxième dorade et ensuite je vais procéder exactement de la même façon pour l'ensemble de mes légumes donc les pommes de terre je vais les couper en rondelles ainsi que les carottes et les poivrons donc vous voyez c'est vraiment un c'est vraiment le temps de préparation n'est vraiment pas long c'est quelque chose de très très rapide on n'hésite pas à être bien généreux à l'intérieur du poisson voilà je réserve ça à présent je m'occupe de mes carottes donc ici je suis venue peler trois carottes que je viens couper en rondelles et que je vais venir aussi disposer donc dans mon tagine et je vais les enduire également de marinade donc de notre fameux chamoula voilà donc on aurait pu mettre plus ou moins de carottes je vais les mettre tout au fond du tagine afin de former un lit pour mon poisson on va faire un lit de carottes et ensuite on pourra venir disposer notre poisson et tout autour venir mettre des rondelles de pommes de terre et des rondelles de poivrons et on mettra également donc pour ma part j'aime bien mettre des olives dans ce tagine ça reste facultatif et également des rondelles de citron qui vont venir apporter de la fraîcheur donc vous savez que le poisson aime beaucoup être associé avec du citron voilà donc prochaine étape je prends mes carottes je viens les mettre ici dans mon plat à tagine et ensuite je vais venir donc les mariner donc pour ça je viens prélever de la chamoula je viens enduire donc mes carottes et je viens les placer de cette façon sur mon plat à tagine on aurait pu réaliser cette recette dans un plat à l'enfour un plat à lasagne par exemple sans problème donc pour les personnes qui ne sont pas équipées de tagine ça ne pose aucun problème donc ensuite je viens donc disposer de cette façon mon poisson voilà prochaine étape je viens découper des rondelles de pommes de terre alors ni trop fines ni trop épaisse de façon à ce que la cuisson ne se fasse pas trop rapidement ou trop lentement voilà donc là je coupe l'ensemble de mes pommes de terre je vais les enduire comme les carottes de chamoula et ensuite on les disposera tout autour du poisson voilà j'enduis à leur tour mes pommes de terre de chamoula une fois en huile de chamoula je les place de cette façon là donc tout autour de mon poisson dans mon plat à tagine donc je vous conseille de réaliser cette étape donc de mariner votre poisson avec vos légumes au minimum une heure avant la cuisson de votre tagine après si vous n'avez pas trop trop le temps non plus c'est pas c'est pas gravissime mais c'est toujours mieux voilà donc je termine de cette façon l'ensemble des pommes de terre je les place dans mon tagine et je vous retrouve pour la suite prochaine étape donc les poivrons donc pareil je viens couper des rondelles de poivrons je vais également les enduire avec un peu de chamoula vraiment pour que chaque chose ait le bon goût de la chamoula c'est ce qui est appréciable dans ce tagine voilà je viens disposer ça sur mon poisson également sur l'épaule de terre et je vais également rajouter donc des rondelles de citron et j'ai oublié également de vous préciser que je rajoute des rondelles de tomates qui vont venir apporter du jus à notre poisson ça reste facultatif la tomate je rajoute une tomate coupée en rondelles que je viens disposer également également des rondelles de citron donc le citron c'est vraiment primordial ça va apporter de la fraîcheur à ce poisson voilà je viens disposer ça sur mon poisson comme ceci et comme je vous l'ai dit vous pouvez c'est facultatif rajouter des olives voilà donc je suis venue apporter donc à ce tagine quelques olives vertes de préférence moi j'aime bien les olives rouges dans le dans le tagine de poisson mais je n'en ai pas aujourd'hui donc voilà j'ai changé pour des olives vertes donc ici il me reste un reste de charmoula donc je vais rajouter un petit volume d'eau et je vais le mettre dans mon tagine pour lui permettre de cuire alors attention ne mettez pas non plus trop d'eau juste voilà à peu près un demi-verre d'eau pour pouvoir faire cuire donc notre tagine voilà donc là je vous montre voilà donc on a l'équivalent d'un demi-verre d'eau avec notre charmoula et je vais verser ça sur l'ensemble de mon tagine on n'en perd pas une miette alors pour la cuisson plusieurs possibilités soit réaliser cette cuisson traditionnelle sur le feu donc à basse température vraiment pour laisser tranquillement le tagine cuire jusqu'à cuisson complète de légumes et du poisson il faudra compter à peu près une bonne heure voire une heure et demie soit une cuisson au four dans un four préchauffé à peu près à 200 degrés il faudra le couvrir d'une feuille de papier cuisson et d'une feuille de papier aluminium et ensuite faire cuire ça une heure au four découvrir notre notre tagine donc retirer la feuille de papier cuisson et papier aluminium pour laisser nos légumes et notre poisson doré ou alors comme moi aujourd'hui faire une cuisson donc sur un barbecue donc moi je vais faire cette cuisson dans un four au charbon enfin au bois voilà donc on aurait pu très bien également faire une cuisson basse température sur du charbon donc du charbon de bois sur un barbecue donc voilà il existe énormément de façons de faire cette sautagine aujourd'hui je vous présente la mienne mais sachez que vous pouvez bien sûr réadapter en fonction de vos besoins avant d'enfourner je rajoute un filet d'huile d'olive sur en surface de mon tagine voilà je le couvre et ensuite on enfourne je vous montre comment je procède donc je viens déposer une feuille de papier cuisson alors pourquoi cette étape ? pour éviter que le papier aluminium soit au contact direct avec mes aliments voilà et là je vais mettre mon papier aluminium qui va permettre une meilleure cuisson et surtout de ne pas faire dorer de façon prématurée mes légumes et mon poisson voilà je referme bien et là il me reste plus qu'à le placer dans mon four donc on fera une cuisson comme dit entre 180 et 200 degrés pour approximativement 1h15 ensuite on retirera le papier aluminium on vérifiera la cuisson si c'est bien cuit on laissera juste dorer encore 10 minutes et sinon on prolongera la cuisson à présent donc j'enfourne mon tagine directement dans mon four après une heure et quart de cuisson je vais retirer mon plat voilà afin de vérifier si mes légumes sont cuits et retirer le papier aluminium pour laisser dorer si nécessaire voilà donc là je vais retirer mon papier aluminium ainsi que mon papier cuisson comme je vous disais pour vérifier la cuisson de mon tagine voilà donc pour vérifier la cuisson de vos légumes il suffit voilà de planter un couteau comme vous pouvez constater nos pommes de terre sont fondantes donc si vous le souhaitez vous pouvez faire dorer votre tagine une dizaine de minutes au four ou alors le déguster de cette façon donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes a à à à à à à